Bonjour tout le monde, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait une visio, enfin un diaporama avec aussi ma voix dessus. Voilà, une longue marche de 2h20 de la gare de la Pardieu pour aller au grand parc de Miribel, près de Lyon. Un grand parc avec des sortes de lacs fermés, avec un paysage extraordinaire ce dimanche, avec une lumière, une douceur, plein d'énergie, où j'ai pu tout doucement me ressourcer, me nettoyer au niveau énergétique, d'être sur des plages plusieurs fois, d'être 10 minutes, un quart d'heure, à faire mes yeux presque allongés, avec le soleil, à regarder les signes, parpoter, tout doucement, je me laissais porter par la beauté de cette nature urbaine à la fois, parce qu'on voit de loin Lyon, on voit de loin aussi les monts lyonnais, où au-dessus c'est le Beaujolais, le Beaujolais jaune, le Beaujolais rouge, le Beaujolais vert, plein de petits massifs, plein de symboles, symboles de la Gaule, symboles du Rhône, aussi de la capitale de cette région, Rhône-Auvergne, les Alpes, portent vers le Vercors, vers les Alpes, vers la Suisse. Où j'ai marché, j'ai quand même fait dans cette journée-là, pratiquement 20 kilomètres, en 6 heures, où j'ai marché assez vite pendant presque 4h30, avec des pauses, des méditations, de s'arrêter, d'écouter, de rêver, d'espérer sur plein de choses, de prier aussi, parce que vous le savez, je suis très pratiquant, et aussi de mettre les mains dans l'eau, cette main, l'eau n'était pas si glaciale, elle était fraîche, j'aurais été même capable d'enlever mes chaussures et mes chaussettes pour marcher, pour marcher près des hérons, près des cygnes, regarder les poissons, car il y avait énormément de pêcheurs qui se reposaient à la ligne et discutaient. C'était un paysage vraiment de rêve pour moi, et de ressources, parce que j'ai passé des semaines, je peux vous dire, avec de sacrés challenges, à la fois de santé, puisque j'ai refait des malaises et des comas, où j'ai pu rééquilibrer mes bilans, où je me suis fait arracher une dent, d'une façon assez rapide, de l'état grippal aussi, avec mes stagiaires et tout, et d'avoir des fois des retours de bâton par la mauvaise foi, et la frustration et la méchanceté des gens, mais de garder son calme, et de garder son travail, de garder aussi son équilibre, d'avoir des beaux cadeaux, des beaux cadeaux de la vie, comme mes aînés, mes jumeaux, qui ont fait le choix de vouloir passer leur anniversaire, leur 20 ans avec moi à Paris, pendant une journée et demie, le fait aussi de passer Noël avec ma mère et ma soeur chez elle, enfin chez ma mère, et avec ses enfants, d'avoir plein de choses positives qui arrivent, d'être aussi, d'être heureux aussi, d'avoir amélioré mes techniques, de me rééquilibrer les soins, de faire des soins à distance, j'en fais énormément, de mieux en mieux, et aussi de mieux me protéger, même si des fois il y a des petits retours de bâton, mais je les ressens, et j'arrive vraiment à me protéger, et puis surtout à savoir dormir, me reposer, me ressourcer. Des choses aussi qui vont me servir d'expérience intéressante, de ne pas renouveler, de faire très attention à moi et à mes proches, mais aussi à garder mon travail, à être professionnel, et aussi d'aller encore plus à l'avant, et plus concret, et plus pérenne, d'être calme, zen, d'aborder la vie avec gourmandise, et aussi patience et zénitude. Ça fait vraiment du bien, c'est là qu'on peut définir le mot ancré, et le mot espoir et résilience. La résilience, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'écrive longuement sur ce thème, et surtout d'une façon très personnelle, et comment j'y suis arrivé. Il n'y a pas d'âge, voilà, j'ai bientôt 48 ans, et je ne fais que commencer. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501